Ce sont les bureaux de la présidence, mais depuis le début de la guerre, c'est aussi chez lui. Volodymyr Zelensky ne quitte presque jamais cet endroit où il nous reçoit pour sa toute première entrevue avec des médias canadiens. Tout au cours de l'entretien d'une heure, le président ne délaissera jamais complètement son téléphone. À chaque tentative de frappe aérienne, il est prévenu. Un moment, s'excuse-t-il, alors qu'une nouvelle frappe est déjouée par le système de défense aérien déployé autour de Kiev. De plus en plus, ce sont les drones qui sont source d'angoisse et de destruction, des engins kamikazes à la technologie rudimentaire et fabriqués par l'Iran. L'Iran dément avoir fourni ces drones à la Russie et a offert d'engager un dialogue avec Kiev pour dissiper les allégations. Volodymyr Zelensky est catégorique, l'Iran ment. Il y a des centaines de frappes sur l'Ukraine, sur la capitale, sur les infrastructures civiles, des écoles, près de l'université, à l'université même, et la destruction de notre système énergétique pour que les gens ne survivent pas à l'hiver. Ils tuent les gens soit par la faim, en bloquant les voies maritimes, soit par le froid, en gelant les gens. C'est ce qu'ils font maintenant. De quel type de confiance parlons-nous? L'armée de l'air ukrainienne affirme aujourd'hui avoir détruit 223 de ces drones Shahed-136 depuis la mi-septembre. Je veux le souligner. Je ne parle pas des citoyens de la société. Ils peuvent subir un lavage de cerveau, comme la Russie le fait. Ils peuvent dire à leurs citoyens qu'ils ne vendent rien. Mais c'est un mensonge, un mensonge parfait. Ils tuent notre peuple. La diplomatie européenne abonde dans le même sens et affirme avoir suffisamment de preuves qui démontrent que les drones utilisés par la Russie ont été fournis par l'Iran. Elles promettent une réponse européenne claire, rapide et ferme. Une réponse ferme et rapide, le président Zelensky l'attend aussi de la communauté internationale sur la menace nucléaire. Le président ukrainien voudrait que l'on exige, par tous les moyens, que la Russie se retire entièrement, ses soldats et mercenaires compris, de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Ça doit être une exigence du monde entier, de l'AIEA, de l'Europe, demain, immédiatement quitter la centrale. Autrement, l'agence atomique devrait rompre toute relation avec la Russie, l'exclure de l'organisation. Il faut des gestes puissants, pas seulement un dialogue. Nous n'avons pas à répondre à toutes sortes de conditions qu'ils peuvent imposer. Il faut montrer que le monde est plus fort qu'un terroriste. Et vous, le terroriste, allez obéir à nos demandes pour que l'on considère même s'asseoir et négocier avec vous. Le 9 octobre dernier, Vladimir Poutine accusait l'Ukraine et son président d'être responsables de l'explosion du pont de Crimée, une infrastructure importante pour le territoire annexé illégalement par la Russie en 2014 et hautement symbolique pour le président russe. Vladimir Poutine vous a accusé, a accusé l'Ukraine, vous, personnellement, d'avoir ordonné l'explosion sur le pont de Crimée qui est survenue il y a environ deux semaines. Est-ce que vous ou vos services de sécurité en ont donné l'ordre? Nous ne l'avons pas commandé, pour autant que je sache. Ils ont un ennemi intérieur. Les problèmes des relations entre leurs militaires et leurs services spéciaux, leurs services de renseignement, sont très graves aujourd'hui. C'est dans ses propres rangs que Vladimir Poutine doit chercher les responsables. Est-ce que vous envisagez un moment où vous pourriez revenir à une table de négociation et discuter de paix avec Vladimir Poutine? Quel est l'intérêt pour moi, le président d'un État indépendant, de parler avec une personne qui dit quelque chose et qui change d'opinion le lendemain? Les référendums ont marqué un point final de nos retours. Ils doivent d'abord nous rendre notre territoire s'ils veulent négocier. Que ce soit sur une possible adhésion à l'OTAN ou sur le soutien au peuple ukrainien et à son effort de guerre, Volodymyr Zelensky n'a que de bons mots à l'égard du Canada et de son premier ministre Justin Trudeau. Le Canada n'a pas accédé à toutes les demandes d'armes de l'Ukraine, mais les deux pays entretiennent des liens étroits, ancrés dans une histoire et des valeurs communes, dit le président. Nous ne demandons même pas comment diplomatiquement le Canada peut nous soutenir, parce que nous sommes sûrs que c'est un soutien, une assurance blindée. Je suis très reconnaissant de ce soutien, c'est plus qu'un partenariat, c'est plus grand que ça, c'est plutôt comme être une famille. Remercier ses alliés tout en exerçant juste assez de pression pour conserver, voire augmenter leur soutien pour une guerre qu'il mène sans relâche depuis des mois est un travail de tous les instants pour lui, tout comme celui de préserver le moral et la motivation de son peuple à combattre. Il se montre particulièrement habile dans ce rôle de président en temps de guerre, un dirigeant inspirant. Il lui faut parfois trouver l'énergie, dit-il, et surtout ne jamais s'habituer à la guerre. Vous pouvez vous habituer à la guerre et vous habituer au nombre de victimes. Vous pouvez vous habituer émotionnellement. Mais moi, je vis avec l'idée que je ne suis pas prêt à m'habituer à notre souffrance, à m'habituer à la guerre. Je refuse de m'habituer à ce que ça ne fasse plus mal, ces meurtres. Des meurtres pour lesquels le président ukrainien se dit convaincu que Vladimir Poutine devra payer. La paix ne suffit pas. Les gens doivent être responsables de leurs actes pour cette situation, pour cette guerre. Il est nécessaire que ceux qui l'ont déclenché soient responsables. C'est la guerre. C'est la guerre.